Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cap cette semaine sur Pleubian dans les Côtes d'Armor. Face à la Manche, une équipe de chercheurs travaille depuis plus de 30 ans sur les algues et ses produits dérivés. Car ces végétos marins ont pour certains des propriétés uniques qui intéressent autant les scientifiques que les industriels de l'agroalimentaire, de la cosmétique ou encore de l'énergie. Alors nous allons voir le pôle algues et qualité du milieu qui s'occupe de toute la partie environnement au CEVA. Le CEVA a été créé en 1982 pour comprendre le mécanisme des marées vertes, ce phénomène qui envahit les plages bretonnes chaque été. Il est aujourd'hui un des centres de recherche de référence sur le sujet. Pour étudier ces algues vertes, l'équipe photographie le littoral du Finistère au mois d'août à bord d'un petit avion. Donc on va en avion apercevoir des plages comme ça qui peuvent être touchées, avec des dépôts qui peuvent être, comme on le voit ici, assez massifs sur plage, en rideau de bas de plage. Et le but c'est de savoir, à partir de ce qu'on perçoit comme ça en aérien, qu'est-ce que ça signifie comme importance du phénomène. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur ce site ? Est-ce qu'il y en a beaucoup par rapport à d'autres secteurs ? Et puis surtout, est-ce qu'il y en a plus que les années précédentes ? Après avoir cartographié les zones touchées, les chercheurs en calculent la superficie, un travail fastidieux mais nécessaire pour comprendre et endiguer le phénomène. Mais ces algues vertes ne sont pas qu'un fléau écologique. Elles peuvent aussi devenir une denrée aux multiples usages. C'est notre jardin japonais, qui est assez fantastique, qui est assez agréable. Un jardin où le centre a installé une ferme de culture de 6 hectares. Si vous vous mettez là, allez derrière le... Vous voyez le phare, le phare de la croix. Voilà. Et si vous allez sur la gauche, en fait, on est derrière les rochers. On est dans le trieux, derrière les rochers. C'est l'État qui nous concède une autorisation sur une surface. Une autorisation pour faire un certain nombre de choses, de cultures ou d'expériences, sur une surface donnée, pendant un temps donné. La Bretagne, c'est véritablement l'Eldorado de l'algue, avec plus de 800 espèces répertoriées. La production est encore peu développée. La France est loin des tonnages de la Norvège ou de l'Irlande. Mais les producteurs de coquillages ont déjà commencé à s'y mettre. Direction le laboratoire d'analyse. Objectif ici, identifier les molécules qui composent les algues. Il y a trois grandes familles d'algues. Les brunes, les rouges et les vertes. Tout le végétal terrestre, en fait, résulte d'une colonisation des algues vertes du milieu terrestre. Donc ça veut dire que les brunes et les rouges, vous trouvez dedans des composés que vous ne trouvez pas dans les végétaux terrestres. Et nous consommons déjà de l'algue sans le savoir. Tous les gélifiants, si vous regardez sur les compositions, les fiches de composition des produits, tout ce qui est E401 à E407, ce sont des gélifiants, ce sont des molécules d'origine algale. Des éléments que l'on retrouve dans les desserts, les glaces, les soupes ou encore les sucreries. Dans ce hall pilote, on travaille donc à l'échelle pré-industrielle. Ici, un mélange à base d'alginate de sodium, l'épaississant que l'on retrouve dans les glaces par exemple. Donc ça, c'est une solution à 5% de matière sèche. Donc le dent, il n'y a que 5% d'alginate. Vous voyez, un peu ce qu'on peut avoir avec 5%. C'est quand même très, très efficace. Broyeur, cuve, filtre, des équipements identiques à ceux de l'industrie agroalimentaire ou de la chimie. Mais nous n'en serons pas plus. Tout ce qui rentre dans le pilote, c'est souvent des essais pré-industriels. Donc en fait, on doit garder le secret sur le client et sur l'application et sur le type d'algue. Et en fait, tout est confidentiel, ce qui est normal. Sinon, en fait, la R&D, c'est quand même quelque chose qui est relativement très secret. D'accord ? Donc en fait, c'est pour ça. Voilà, c'est de l'algue. C'est un extra-lag. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Ici, le secret fait partie du cœur de métier. Car les enjeux économiques sont importants. Les deux marchés principaux de l'algue restent l'agroalimentaire et la cosmétique, développés depuis déjà une vingtaine d'années en Bretagne. Mais aujourd'hui, les sciences de l'algue, on le vend en poupe. Et pour récolter les précieuses algues, plus besoin d'aller en mer ou sur les côtes. Donc ici, c'est une culture d'ulve. L'ulve, c'est une algue verte qui se présente sous la forme d'une lame qui peut très bien se développer en suspension dans l'eau sans être fixée à des supports de culture. L'algue, finalement, se multiplie, se fractionne, se remultiplie. C'est un petit peu un processus continu et on n'a pas grand-chose à faire. Si ce n'est, apporter bien sûr de l'eau de mer et apporter des nutriments pour la culture. Et l'avantage de cette algue, c'est son taux de croissance très élevé qui en fait un végétal très productif. Autre intérêt écologique, elle ne consomme pas d'eau douce ni d'engrais. On peut imposer un stress en azote à la culture et l'algue en réaction se met à accumuler de l'amidon. Et l'amidon va être valorisé ensuite en bioplastique, par exemple. Du plastique à partir d'algues, le processus n'en est qu'au stade expérimental. Mais s'il s'avère rentable, il pourrait remplacer le plastique actuel issu du pétrole. Pour faire pousser des végétaux terrestres, il faut partir de semences, placer les plantes sous serre avant de les mettre en pleine terre. Et bien c'est le même procédé pour ces algues brunes. Une algue alimentaire, ici au stade de plantules, c'est-à-dire de petites algues de taille microscopique. On va récupérer des géniteurs dans le milieu. On va les faire finalement se reproduire. On va générer la sporulation pour récupérer les graines, entre guillemets. Et ensuite, ces graines, on va en faire des plants. Donc on va ensemencer des petites ficelles. Comme ça, vous voyez, vous avez des petites plantules qui se développent. Et une fois que ces plantules sont suffisamment bien accrochées à ces petites ficelles, on va aller les positionner en mer en les entourant sur des lignes beaucoup plus résistantes. Et toute la croissance va se faire en mer. Et là, en moins de 6 mois, vous allez avoir cette petite plantule qui va faire plus de 2 mètres. Ici, c'est notre petite écloserie, notre petite nurserie. C'est notre maternité à nous. Ici, c'est donc ce que l'on appelle la préculture. Une étape qui dure 4 à 5 semaines avant le départ en mer, une fois par an. Objectif, tester des procédés de culture et évaluer leur rentabilité. Je pense que sur 2014, si tout se passe bien, on va faire entre 30 et 50 tonnes à peu près. Ce qui est une toute petite quantité au regard des 20 millions de tonnes qui sont cultivées dans le monde aujourd'hui. C'est entre la mi-octobre et la mi-décembre que les plantations ont lieu. Car les algues brunes sont des végétaux d'hiver. Elle se développe avec peu de lumière et une eau froide. Là, en fait, ce sont ces grandes lignes sur lesquelles vont être arrimées après nos plantules. Cette algue est notamment destinée au marché alimentaire. Les saccharina latissima, c'est une algue qui est très croquante. Donc on peut la blanchir, on peut la consommer crue, mais on peut aussi la blanchir, la couper en lamelles très fines. Il y a une façon de les travailler pour que ce soit agréable, bien consommable. C'est quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment. Ces végétaux sont aussi des capteurs de goût et peuvent être utilisés pour fabriquer des fumées par exemple. Plus inattendu, les algues peuvent aussi être une source d'énergie. Il y a dans ces algues brunes pas mal de carbohydrates qui sont intéressants pour produire de l'énergie, soit dans des systèmes de méthanisation, soit dans des systèmes pour faire du bioéthanol. A Saint-Malo, la compagnie des pêches s'intéresse aussi de près aux molécules issues des produits de la mer. Cette entreprise traditionnelle de Morutier s'est réorientée à la fin des années 80 vers la production de surimis. Et pour fabriquer les pateneux orangés, la société a transformé un navire de pêche en véritable bateau-usine. Bien, vous êtes ici dans l'usine de fabrication de la base du surimis à bord du Joseph Rotti. C'est une usine de 650 m² à peu près, qui est composée de deux parties. La partie qui consiste à fileter le poisson pour obtenir des filets de merlans bleus. Et de l'autre, la partie qui consiste à transformer ces filets de merlans bleus en base du surimis. Le seul poisson utilisé ici pour la fabrication du surimis, c'est le merlans bleu, très abondant dans l'Atlantique Nord. C'est un bateau qui part pour des campagnes d'environ un mois, le temps de charger.